Le live auteur de Frédéric Clément, l'auteur de Lycanthropia. Donc je ne sais pas si vous connaissez Lycanthropia, je vais vous en parler tout à l'heure. Tout d'abord, j'ai envie de vous faire une petite intro version, on va dire latine, aléage acta est, ceux qui vont te mourir te saluent, Ave César. J'espère que je ne vais pas mourir, espérons. Donc Lycanthropia, qu'est-ce que c'est que Lycanthropia ? Eh bien c'est une saga historique. Mais une saga historique, et ça c'est nouveau, qui est basée sur des faits historiques qui sont tous réels. Il n'y a pas de faits inventés, on est sur des faits historiques complètement réels, et vraiment avec une véritable recherche historique. Il y avait un but là derrière. J'ai eu cette idée, comme souvent on a des idées assez saugrenues dans les endroits les plus saugrenues, en l'occurrence c'était sous ma douche, et bien j'ai eu cette idée, comme je suis historien, et puis que je ne peux malheureusement pas me servir de l'histoire dans mon métier, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille dans une bibliothèque, je suis bibliothécaire aussi de formation, en plus d'être historien, et malheureusement, dans mon métier, je n'ai pas la chance de franchement pouvoir me servir de l'histoire. Alors, comme j'avais franchement envie quand même de pouvoir utiliser ce que j'avais appris, et bien je me suis dit que j'avais envie de transmettre cette passion de l'histoire au maximum de personnes. Et puis il y avait une envie justement, en plus de les passionner, de vouloir leur donner envie de s'intéresser à l'histoire totalement. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette saga qui allait retracer toutes les époques. Alors bien sûr, certains diront, ce gars il est fou, c'est ce que j'ai entendu très souvent quand j'en parlais, malheureusement c'était toujours la première chose qu'on me disait, il est fou. Ben non, je ne suis pas fou, je ne pense pas. Je suis tout simplement donc parti de l'Antiquité, la guerre des Gaules, et puis après on va aller jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. C'est une période énorme, donc il n'y a pas simplement de volume, on ne va pas en dire le contraire. Je vais vous en parler après, des volumes, ça va être aussi je pense assez intéressant de savoir ce qui vous attend dans les volumes à venir. Donc il y avait cette idée sous-jacente d'intéresser les gens à l'histoire, d'avoir un côté pédagogique, mais aussi un côté ludique. Et donc j'ai mis pour intéresser les gens du fantastique. Je voulais aussi intéresser la jeunesse, moi c'était aussi ça qui me motivait, mais c'était d'intéresser les jeunes à aimer l'histoire. Parce qu'on a tous eu des cours d'histoire, parfois rasoirs, moi le premier, où malheureusement on avait des profs d'histoire qui nous sortaient des dates, qui nous faisaient de la chronologie. Franchement, ce n'est pas intéressant. C'est une vieille façon d'apprendre l'histoire, ce n'est pas comme ça que s'est déroulée l'histoire. L'histoire, actuellement, on l'enseigne différemment, on l'enseigne en faisant de l'histoire problème. Et bien moi j'ai voulu y mettre un scénario dans cette histoire. Mais les faits, je vous rassure, sont tous rigoureusement authentiques. Et donc, je voulais impérativement intéresser la jeunesse, comme je le disais. Et pour les intéresser, j'ai mis ce côté fantastique. Il fallait bien sûr que mon héros soit immortel. Et une autre de mes passions, c'est justement le fantastique, et plus particulièrement les loups-garous. Je suis un peu le grand spécialiste des loups-garous, j'avoue. J'aime beaucoup les loups aussi, il faut le dire. J'en ai d'ailleurs deux tatoués sur les épaules. Et justement, pour que mon héros soit immortel, c'est un loup-garou. Mais là aussi, je me suis dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et bien j'ai repris le mythe du loup-garou, mais je l'ai complètement changé. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que vous allez découvrir au fil de cette saga. Et bien le mythe du loup-garou complètement retravaillé, avec une histoire réelle. C'est vrai que ce n'était pas tout le temps évident, malheureusement, de devoir partir dans un scénario qui est avec des faits historiques réels. C'était franchement très 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 difficile. Parce qu'il fallait vraiment suivre la trame historique, et essayer de s'insérer dedans avec un scénario. Et parfois, c'était un peu le piège. Je me laissais emporter par le côté histoire. J'en oubliais la trame. J'ai dû retravailler ça, mais de multiples fois. C'est un gros travail, les contre-pieds. C'est un travail qui m'a pris des années. Des années et des années, mais des années de passion. Franchement, mais j'avoue, j'ai pris mon pied. C'était vraiment quelque chose de génial. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il a terminé ? Mystère. Je ne vous en dirai pas plus. C'était vraiment... Et l'autre côté fou du gars, parce que oui, des fois je suis quand même un peu fou, eh bien, pour écrire, le seul moment que j'avais pour écrire, comme je suis père de deux petites filles, qui maintenant ont grandi quand même avec les années, mais elles sont quand même encore jaunes, le seul moment que j'avais pour écrire, c'était malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'était très tôt le matin. Et donc, je me lève à 4h du matin. Certains font leur jogging le matin, moi, j'écris, et après je vais au travail. Et c'est un vrai plaisir. Et j'avoue que je ne suis pas hautement fatigué. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir peu d'heures de sommeil, et puis c'est vraiment mon petit plaisir, l'écriture le matin. Alors bien sûr, à un certain moment, j'ai dû quand même un peu calmer, parce que, disons que mon épouse n'était pas très enchantée que je me lève tous les matins à 4h. Elle disait quand même qu'il fallait que je dorme. Alors, j'ai fait des concessions. Plutôt qu'écrire 7 jours sur 7, je me suis mis à écrire plus que 5 jours sur 7. Mais, c'était quand même absolument génial. Et je ne le regrette pas. Parce que franchement, écrire le matin, moi, je vous le conseille, c'est génial. Tous les gens dorment, vous êtes tranquilles, et de savoir que, justement, tout le monde dort, et vous, vous êtes en train de créer à ce moment-là, et croyez-moi, votre esprit est super réveillé le matin, beaucoup plus que le soir. Eh bien, c'est génial. Vous avez l'impression que le monde vous appartient. Et là, on peut dire qu'il m'a appartenu, ce monde. Et je l'ai pris. Donc, voilà, en fait, l'idée qui sous-tendait cette saga historique. Donc, vraiment, des faits historiques réels, et qui sont tous documentés. Je vais en parler peut-être plus tard. Là, je pense que ça serait intéressant que je vous présente déjà les tomes qui sont sortis. Pour l'instant, il y en a trois. Il y a le quatrième qui va tout soudain sortir, puisqu'il sort officiellement le 19 février. Il est en précommande sur le site de Libre de Lire. Je vous conseille de le précommander. Vous l'aurez avec une dédicace. Quand même, ça vaut la peine. Quand même, une belle dédicace de ma part, même si j'écris malheureusement plutôt mal à la main. Mais bon, voilà, on n'a pas tous une belle écriture. Et donc, moi, je vous conseille de le précommander. Ça serait super sympa. Franchement, si vous voulez connaître la suite de cette saga, vous n'allez pas le regretter. Franchement. Alors, il y a eu tout d'abord un premier tome. Alors, malheureusement, je n'en ai plus sous la main parce qu'il s'est vendu plutôt bien. Et donc, je n'en ai pas sous la main. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais ce n'est pas grave. Vous le connaissez. Sinon, vous allez sur le site et puis vous verrez la couverture. Donc, ce premier tome, eh bien, on part de la guerre des Gaules, comme j'ai dit. Et on a donc deux frères. On a Gaius et Marcus, deux jumeaux. Et donc, tous deux s'engagent dans la Légion Romaine. Marcus, lui, c'est l'homme qui a du succès. Il est comme un général, général de cavalerie. Donc, vraiment, c'est le militaire parfait. Tandis que Gaius, lui, il a un côté plus littéraire, plus rêveur. Lui, il rêve de pouvoir suivre des cours en Grèce. Et puis, eh bien, malheureusement, le pauvre Gaius, eh bien, il n'est pas très apprécié de son père. Malheureusement. Et donc, il aimerait faire comme son frère. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est engagé dans l'armée romaine. À la base, ce n'était pas franchement son truc, les combats. Mais, voilà, pour faire plaisir à son père, eh bien, il s'est engagé dans la Légion. Et il part faire la guerre avec Jules César. Et donc, notre cher Gaius, lui, bien sûr, il n'est pas aussi élevé que son frère. Et il va apprendre petit à petit ce que c'est que la vie de légionnaire, avec ses amis, il a des très bons amis. Et puis, les choses, disons, ne se passent pas forcément comme il espérait. Surtout, il va découvrir une Gaule qui n'a rien à voir avec ce qui s'attendait. Il faut savoir que nos chers amis romains, ils ont une vision du Gaulois qui n'est franchement pas très reluisante. Pour eux, le Gaulois, c'est quelqu'un qui a une moustache, qui est sale, qui vit dans des maisons en pierre, enfin, ce qu'on appelle un barbare, en termes polis. Et lui, il va voir que non, mais ça n'a rien à voir. Au contraire, les Gaulois sont des gens tout à fait évolués. Ils n'ont pas tous des moustaches. Ils n'ont pas de la saleté quand ils mangent qui se répandent sur leurs moustaches et leurs barbes. Ça n'a rien à voir. Ils ont même les cheveux courts, certains, il ne faut pas croire. Et ils ne vivent pas du tout dans des huttes en pierre, mais des maisons qui sont en bois. Et ils sont même plutôt avancés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que j'ai découvert pas mal de choses que je ne savais pas. Parce que, franchement, l'histoire vous apprend des choses fausses. Et voilà, il est temps de le dire, n'est-ce pas ? Les Gaulois étaient beaucoup plus avancés que les Romains, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et ça, les Romains ont été leur reprendre passablement d'idées quand ils ont vu qu'effectivement ils étaient beaucoup plus avancés pour la culture, notamment. Et donc, nos chers amis gaulois ne sont pas du tout des barbares. Et Gaius va apprendre à les apprécier. Et derrière tout cela, j'ai mêlé l'histoire, le mythe du loup-garou. Je vais vous en parler brièvement. Le mythe du loup-garou, vous connaissez tous les loups-garou qui se transforment, des êtres humains qui se transforment en loups le soir de pleine lune et qui attaquent des êtres humains pour se nourrir de leur sang. Moi, je ne l'ai pas du tout fait comme ça. J'ai décidé qu'à la base, alors déjà, je ne les appelle pas des loups, ce sont des lycanthropes et ce sont des personnes qui effectivement peuvent se transformer en loups à tout moment, mais qui sont là pour protéger les grands de ce monde et puis surtout, qui doivent préserver l'équilibre du monde. Donc, ça veut dire que s'il y a une guerre, il faut essayer de tendre au plus vers la paix ou au moins que le combat soit égal. Là, j'ai une question d'ailleurs juste très intéressante, un petit aparté. Est-ce qu'on va aller jusqu'à notre président ? Macron ? Non, malheureusement pas. Non, désolé. Ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas Macron. Peut-être qu'il aurait voulu. Allez savoir. Ça lui ferait plaisir. On ne sait jamais. Et donc, voilà, les lycanthropes qui sont des êtres plutôt bons à la base. Et notre... Là, je vais vous dire que je vous fais un peu... Je vous spoil un peu le truc, mais notre cher ami Gaius est un lycanthrope, mais il ne le sait pas. Et il va le découvrir petit à petit. Et donc, dans ce premier tome, eh bien, on va justement aller jusqu'à, on va dire, plus ou moins à la moitié de la guerre des Gaules avant quand même Alésia. Donc ça, c'était le premier tome. Et le deuxième tome, parce que j'ai la chance de l'avoir et on me dit que je n'ai plus le tome 1 parce que mon éditeur ne m'a pas approvisionné. C'est en fait que je ne lui ai pas demandé. Surtout. C'est ça. J'aurais dû lui demander quand même. C'est vrai. Donc, le tome 2 que voilà. Hop là, comme ça on le verra mieux. Rome s'est défait en un jour. Alors là, vous voyez bien sûr qu'il y a notre cher ami Vercingétorix avec ce fameux tableau qui d'ailleurs représente une image complètement fausse de la soumission de Vercingétorix. Parce que jamais, absolument jamais, Jules César ou aucun général n'aurait laissé rentrer un adversaire avec ses armes dans son camp. Il ne faut pas rêver non plus. Donc là, si vous lisez le tome 2, vous allez justement découvrir la vraie scène. Comment ça s'est passé ? C'est vrai qu'il faut tordre quand même le cou à ces espèces de fausses idées qu'on vous colporte depuis des siècles. Franchement, des fois, c'est dommage. Des fois, ça fait quand même un peu peur qu'on ne change pas la vision de l'histoire et qu'on ne dise pas comment les choses sont passées d'après les connaissances qu'on a actuellement. Mais ça, je vais en parler plus tard. Donc dans ce tome 2, principalement, effectivement, on est sur plutôt donc sur Vercingétorix et là, Gaius qui, d'abord, parce que Gaius dans le tome 1 est devenu espion de Jules César et il doit aller espionner Vercingétorix. Et je vous laisse bien sûr imaginer ce qui se passe. Comme il a quelques accointances avec les Gaulois, forcément, il y a problème. Et c'est là qu'il va rencontrer entre autres une très belle Gauloise. Enfin, elle n'est pas tout à fait Gauloise parce qu'elle vient de Gaulle-Belgique pour être exact. Et une histoire d'amour qui va se créer entre les deux. Et nous avons ensuite le tome 3. Eh oui, on en est au 3. Une guerre civile. Donc là, je vous laisse bien sûr imaginer une guerre civile avec un joli petit jeu de moi quand même. Je trouve que j'ai été pas mauvais sur ce coup-là. Eh bien, cette guerre civile, la deuxième guerre civile romaine entre Jules César et Pompée et on continue donc notre aventure avec notre héros. Il y a un personnage qui est aussi très important qui est un peu quelque part le méchant pour l'instant. C'est Lucius et Lucius a un joli petit rôle dans ce tome 3. C'est un peu... J'ai pris le pari, c'est vrai que c'était un gros pari de quelque peu abandonner Gaius dans ce tome parce que j'avais envie de me pencher un peu plus sur Lucius que je trouve super intéressant. Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup aimé Léonidas Zacharias moi aussi j'avoue que je l'adore aussi celui-là j'en ai 2-3 qui sont pas mal dans ses personnages parce qu'il y en a quand même un certain nombre et là dans ce tome 3 on se penche peut-être un petit peu plus sur Lucius mais je ne vais pas vous en dire plus parce que ça sera quand même bien que vous le lisiez. Et puis vous allez découvrir le tome 4 et oui donc le tome 4 qui s'intitulera que je ne dise pas pas de bêtises sur le coup je ne me souviens même plus de mes titres tellement j'ai de tom je crois que c'est une guerre pour une guerre ou je ne sais même plus franchement je ne vais pas dire de bêtises c'est honteux vous vous rendez compte il ne se souvient même plus du titre de ces livres et oui c'est parce qu'il y a trop de tom ou pas assez et donc dans ce tome 4 et bien on va aller sur la suite donc de la guerre civile et pour moi c'est un peu la fin d'un cycle parce que c'est la fin de la période républicaine puisque sur la couverture que vous avez très certainement dû voir sur Facebook on voit la mort de Jules César et donc si vous vous rappelez de vos cours d'histoire à la mort de Jules César et bien c'est son neveu Octave qui devient donc le dirigeant et qui devient donc le premier empereur de l'Empire et donc par la suite et bien justement on va se retrouver dans l'Empire et je vous fais un rapide brossage de ce qui va se enfin des périodes surtout que vous allez que vous allez traverser dans les prochains tomes donc on va se consacrer sur l'Empire pendant 4 tomes quand même c'est une grosse période l'époque romaine j'avoue rien que l'époque romaine ça vous fera 8 tomes quand même et après au Moyen-Âge avec Charlemagne et ses fils quand même ils sont très intéressants et puis on partira sur le Moyen-Âge parce que j'ai dû faire des choix au départ j'avais envie de traverser tous ces siècles mais sans en oublier un et puis vraiment vous mettre tous les événements mais ça donnait trop trop de tomes vraiment trop alors sur le coup j'ai quand même dû faire des choix puis j'ai dit on va prendre les grandes périodes historiques et dans certaines périodes historiques se consacrer vraiment sur un événement en particulier et c'est le cas du Moyen-Âge sur le Moyen-Âge franchement c'est une période qui est gigantesque donc je me suis contenté en guillemets parce que c'est quand même une grosse période de la guerre de 100 ans bien sûr avec Jeanne d'Arc ça je ne pouvais pas ne pas le faire quand même il faut le dire et puis après on va se retrouver directement propulsé au 18e siècle alors le 18e siècle moi c'est une de mes périodes favorites j'avoue parce qu'à l'université j'ai étudié non pas l'histoire antique et bien non parce que je n'ai pas fait de latin donc je n'avais pas le droit donc j'ai étudié l'histoire moderne et l'histoire contemporaine donc le 18e siècle pour moi c'est vraiment une période que j'adore et là on va se pencher sur Louis XV on va bien sûr aller sur la révolution française quand même on ne peut pas l'éviter et après un personnage que j'adore mais qui est très décrié mais que moi j'adore Napoléon Bonaparte un grand tome pour moi quand même et puis ensuite mes périodes fétiches parce que ma branche principale était quand même l'histoire contemporaine première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et puis après un dernier volume surprise là je pense que vous serez très étonné bon je pense qu'il y aura quand même quelques années avant que vous le découvriez ce qui serait très dommage mais enfin bon ma foi c'est comme ça donc voilà pour la présentation des quelques tomes je vais voir un peu ce qu'il y avait comme question tout à fait intéressante de la part de tous ces gens très intéressés c'est chouette de voir qu'il y a du monde merci franchement ça me fait plaisir quoi alors oui je vois qu'il y a des grandes il y a ma fidèle lectrice l'infra oui c'est très particulier on a travaillé ensemble et puis elle me suit depuis le début même avant Lycanthropia elle a lu c'est la seule qui a lu des histoires que j'ai écrites qui ne paraîtront jamais et vraiment je la remercie parce qu'elle est derrière moi depuis le début et franchement c'est génial merci et puis alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autre d'intéressant donc oui autrement donc oui Leonidas oui effectivement oui non mais Leonidas c'est un super personnage moi je l'adore Leonidas vous avez même découvrir je pense pour ceux qui ont lu le tome 3 vous avez découvert un peu son côté sombre parce que il a un côté sombre il a un côté bon c'est un personnage très ambivalent j'aime bien les personnages ambivalents ah ben merci pour le titre du tome 4 une guerre pour une guerre ah là cette forme là ah décidément c'est fou des problèmes de mémoire c'est temps trop de choses dans la tête donc voilà pour la présentation des tomes et puis les quelques questions mais comme j'ai dit je suis un peu fou j'ai pas que l'icontropia en fait j'ai eu d'autres projets j'ai eu des projets que j'avais fait avant dont un volume on va dire un peu barge qui devrait être publié d'ici peu chez Libre de Lire et là je vous avertis vous allez être étonné en fait mon dada avant de me consacrer à l'histoire quand j'étais plus jeune moi c'était l'horreur j'étais un grand fan de Stephen King je le suis toujours d'ailleurs mais bon j'avoue que j'ai plus beaucoup de temps pour lire malheureusement j'ai souvent tendance à dire aux gens en plus je travaille dans une bibliothèque ça fait un peu tâche mais j'ai souvent tendance à dire aux gens vous voulez que je lise ce qu'en j'écris j'ai pas le temps je suis désolé et donc voilà je disais que l'horreur c'était un peu mon dada quand j'étais plus jeune et j'avais écrit un roman assez barge dans un univers qui est aussi alors là ça en étonnait quelques-uns parce que je suis aussi et j'ai pas l'air comme ça mais je suis un grand fan de métal et plus particulièrement de black metal alors j'adore en écouter mais je vais pas voir les concerts j'y suis allé une fois et j'avoue que quand j'ai vu les spectateurs j'ai eu un peu peur j'ai eu le sentiment que je faisais tâche donc voilà et donc ce roman se passera dans le monde du black metal avec de l'horreur et vous allez être étonné parce qu'il est assez assez fou comme truc franchement je l'ai écrit d'une manière assez folle avec des phrases qui sont coupées en plein milieu vous allez dire mais qu'est-ce qu'il nous a fait en fait il y avait une idée derrière c'est que ça représente le rythme qui est à contre-temps dans toutes les chansons de métal donc les phrases sont aussi à contre-temps quelque part et c'est un truc qui est assez fou et il y a encore d'autres projets que j'ai sous la main il y a un livre que je rêverais de reprendre en fait c'était quelque chose que j'avais écrit sur les camps de concentration qui était vraiment caca et fait son petit effet parce que je l'avais fait lire à pas mal de personnes d'un certain âge qui avaient été étonnées qui avaient dit mais est-ce que l'auteur a vécu ces événements c'est vrai que ce livre j'aimerais bien il avait été publié mal publié avec aucune promotion rien du tout et franchement je rêverais de le reprendre le réécrire puis de le proposer un livre de lire et je suis sûr que cela y ferait un carton très sérieusement comme un autre parce que j'ai une autre passion décidément j'ai pas mal de passion pour moi j'ai toujours été passionné par le sport automobile et j'avais écrit un livre en deux tomes sur la Formule 1 mais en fait c'était la toile de fond en fait c'était une histoire d'imaginer une personne comme vous et moi qui aime bien jouer à ses petits jeux de course de voiture sur ordinateur qui tout d'un coup se réveille pouf à l'hôpital bon tiens qu'est-ce qui s'est passé et qui tout d'un coup apprend qu'il est pilote de Formule 1 et il est en 1967 alors qu'il était dans les années 2000 avant et il se dit mais non oui bon bref je sais piloter une Formule 1 sur un écran d'ordinateur mais enfin quant à le faire en vrai et là il y a toute une histoire et pour une fois parce que j'aime bien souvent mettre quand même un petit peu de fantastique et d'horreur j'en ai pas mis dans celui-là c'est un roman très réel quoique le côté peut-être du fait de se réveiller en 67 ça fait quand même un peu fantastique noté mais celui-là il est aussi très intéressant vous voyez j'ai plein d'univers complètement fou et il y a une chose que j'aimerais justement faire en même temps que Lycanthropia c'était en fait développer certains personnages que j'ai créés en écrivant des mini-histoires et ça je tends une perche à mon éditeur c'est des mini-histoires sur certains personnages par exemple pourquoi ne pas découvrir la jeunesse de Léonidas Zacharias qu'est-ce qu'il a fait quand il était jaune on en a un bref aperçu dans certains tomes mais là vous auriez la totale ça serait très intéressant et on pourrait réunir tout ça dans un seul volume ça serait bonheur donc voilà je tends une perche je me dis que ça pourrait être sympa ça pourrait accompagner la sortie de certains volumes des histoires courtes aussi ça pourrait être assez sympa on va prendre une petite pause quand même pour répondre à vos quelques questions là quand même alors que nous dit Alain Terra il n'y a que les historiens qui peuvent changer l'histoire racontée à nos élèves du moins je pense oui je trouve que non parce que moi je trouve que surtout dans les manuels on pourrait aborder l'histoire autrement j'avoue que je suis un peu en pétard moi personnellement contre le système scolaire là je vous parle du système scolaire suisse qui n'est pas franchement terrible parce que le système scolaire suisse là je fais une petite critique je suis désolé mais le système scolaire suisse a tendance à reprendre les idées françaises qui étaient mauvaises voilà et c'est pas génial donc ce qui n'a pas marché chez vous chez nous on se dit ah mais vu que c'était français c'est génial et bien non et on reprend les mauvaises idées et quand je vois le livre d'histoire qui propose la plus jeune de mes filles qui a 8 ans ça fait peur franchement il leur parle de la création de la terre avec des termes d'un technique ils n'ont rien compris ils sont complètement perdus les pauvres alors que j'ai alors là oui ça va dans le sens de ce que dit ce que dit Alain Terrasse effectivement j'ai la preuve de ma fille aînée qui elle au contraire s'est dit et si on faisait des jeux de rôle alors pour le moyen âge ils sont dans le moyen âge actuellement ils font des jeux de rôle en mettant les enfants dans le rôle du paysan dans le rôle du seigneur dans le rôle de l'ecclésiastique et c'est très sympa parce que ça leur fait vivre le moyen âge alors je trouve que ça pourrait être effectivement il faudrait déjà reprendre ces manuels et puis déjà mettre la vérité parce que il y a eu passablement de découvertes actuellement ces dernières années ne serait-ce que pour l'antiquité on ne cesse de redécouvrir des choses et puis on ne les adapte pas donc on continue à perpétrer des images qui sont totalement erronées et fausses et puis il faudrait peut-être quand même remettre les choses à leur place ça fait quand même je ne sais pas je trouve que ce n'est pas terrible bref et puis donc ah des roses sur les cimetières oui ça c'est le fameux le fameux livre que justement dont je vous parlais qui se passe dans le monde du black metal alors là il faudra le lire pour comprendre le titre le titre est intrigant c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que ça pourrait aussi faire un peu titre pour personnes âgées ben justement j'aime bien moi ces choses un peu où il y a du mystère je vous laisserai le lire franchement il vaut la peine on en sort pas un des mains franchement quand on le lit ça donne un sentiment un peu bizarre c'est vrai que des fois je me dis que je ne suis pas tout seul dans ma tête vraiment c'est pas terrible quoi et puis il y a Marianne qui me demande comment est-ce qu'il est possible de planifier autant de tomes alors ça je vais y venir parce que j'avais prévu un petit passage sur comment est-ce qu'on fait pour écrire une saga ben ça pourrait être assez sympa que je vous en parle maintenant en fait pourquoi pas donc c'est il faut être super ordonné pour le faire déjà il faut impérativement avoir un plan qui va de A à Z dès le départ un plan où vous n'allez rien en changer et moi ma méthode elle a été simple j'avais prévu tous les chapitres à l'avance tout a été écrit tout c'est tel chapitre il y aura telle chose qui se passe et hop je lise tac 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 et j'ai fait ça sur les x tomes parce que je ne vais pas vous dire combien il y en a et c'était franchement très très utile parce que sinon vous vous perdez c'est pas possible vous êtes obligé vraiment d'avoir un plan de A à Z dès le départ alors ça n'empêche pas et c'est arrivé de multiples fois forcément surtout quand vous écrivez sur beaucoup d'années parce que ça fait passablement d'années que tout d'un coup en cours de route vous avez une nouvelle idée qu'il y a des choses qui changent alors vous pouvez toujours adapter mais le problème c'est que plus vous avancez dans les tomes moins vous pouvez forcément adapter parce qu'il ne faut pas que ça change les choses qui soient avant ce qui est un petit peu problématique pour échanger que ce qui va se passer après donc la trame principale elle était indéfectible depuis le départ je savais que je voulais partir comme ça et que je voulais terminer comme ça et puis ça ça n'a pas changé quoique la fin je vais peut-être un tout petit peu changer mais elle est restée dans le genre de ce que je voulais faire donc vous êtes obligé de tout écrire à l'avance et de tout prévoir à l'avance c'est un joli challenge mais c'est sympa franchement je me suis dit que là sur le coup après avoir écrit un pavé pareil plusieurs pavés parce qu'il faut dire qu'il y a pas mal de pages par volume c'est vrai et pour avoir écrit ça je me suis dit que je commence gentiment à bien les maîtriser les sagas ça commence presque même à je ne sais pas si je sors à quoi écrire un livre unique j'ai toujours envie de faire des suites c'est bizarre mais bon c'est comme ça quoi et donc autre point qui pourrait être assez intéressant les sources parce qu'il faut savoir qu'il y a là derrière tout un travail historique et c'est vrai que j'essaye et que j'essaye vraiment et ça c'est vraiment des fois ça me fâche parce que j'aimerais vraiment que les gens voient l'aspect historique de cette saga c'est pas que quelque chose de ludique c'est pas parce qu'il y a des loups-garous que c'est du n'importe quoi parce que souvent c'est très décrié parler de loups-garous forcément voilà ça fait tout de suite haut littérature pour jeunes adolescentes mais c'est pas du tout le cas et il y a vraiment tout un travail historique qui a été fait j'ai chaque fois été chercher c'est ce qu'on apprend la première chose qu'on apprend en histoire l'état de la question actuelle qu'est-ce qu'on sait de tel événement actuellement parce que les choses changent l'histoire est une branche qui change sans arrêt qui est tout le temps en train d'être en mouvance on découvre de nouvelles choses on se rend compte que ce qu'on croyait est faux que tel événement ne s'est forcément pas déroulé comme ça des fois il faut aussi du temps pour comprendre que cet événement s'est déroulé de cette manière et que ça a donné quelque chose d'autre etc et donc il était important pour moi de connaître justement l'état de la question actuelle alors bon bien sûr quand ils vont sortir ces tomes et bien ça sera sur une position qui a été figée au moment où je les ai écrits donc ça sera peut-être plus tout à fait juste mais au moins donc c'était l'état de la question quand ils sortent et il y a tout un pour ceux qui l'ont lu vous avez vu il y a tout un appareil de notes en dessous donc il vous donne des renseignements complémentaires donc vraiment il y a un vrai travail d'histoire qui a été fait et un travail d'histoire qui a été super sympa parce que j'ai fait un travail qu'on ne retrouve pas souvent dans les livres d'histoire c'est souvent pour des choses des petites choses quotidiennes chaque phrase chaque événement que je faisais que je voulais décrire il fallait que j'aille chercher comment les choses se passaient à cette époque-là pour un exemple bête par exemple une personne qui s'allume une cigarette au 19ème siècle oui bon ça a l'air sympa comme ça mais comment il l'allume il n'y a pas de briquet est-ce que les briquets existent sous quelle forme il a fallu aller chercher et je peux vous dire que ce n'est pas évident de trouver ce genre d'informations parfois ça me prenait une journée ça pouvait me prendre des fois juste une heure mais ça a été un sacré travail mais c'était super intéressant justement de voir comment les choses se passaient à l'époque se replonger dans cette période et puis trouver surtout des réponses et puis c'est ça que j'aime dans l'Ikantropia c'est que c'est ce que j'aurais aussi voulu je voulais que ça soit une sorte de béquille au manuel d'histoire voilà les jeunes qui sont à l'école cherchent une réponse s'ils ont l'Ikantropia ah mais moi je le sais c'est noté dans l'Ikantropia ça ça serait génial de devenir une source ça serait bien ça mais les historiens me bouddent les historiens pensent que je ne fais pas de l'histoire c'est bien dommage et pourtant je suis un des leurs mais bon c'est comme ça voyons un petit peu les questions alors ma dernière page vérité historique oui alors bon vous avez remarqué que ces vérités historiques il y en a toujours très peu c'est juste parce que en tant qu'historien j'ai quand même du travestir quelques événements parce que j'ai quand même mis mes personnages qui parfois sont le personnage principal de l'événement donc je voulais quand même corriger ça je ne voulais pas laisser tel quel et pas dire aux gens attention cet événement ne s'est pas passé comme ça il s'est passé différemment et là c'était pour avoir une honnêteté historique quand même c'était très important que les gens aient cette page où on voit cela parce que sinon ouais pour un historien ça n'aurait pas été bien de ne pas le spécifier et puis comment est-ce que je pourrais donner envie à un lecteur de me suivre sur 21 tomes et bien justement parce que je suis quelqu'un qui est plutôt assez humble et plutôt critique vis-à-vis de mes oeuvres souvent je dis ouais je ne suis jamais très emballé des fois par ce que j'écris surtout quelques années après mais là dans l'Icontropia à chaque fois parce que je relis plusieurs fois de suite des fois des tomes j'ai relis le tome 1 encore dernièrement en plus j'ai la chance de pouvoir les lire souvent le soir à mes filles avant de les mettre au lit elles adorent l'Icontropia et elles ont des volumes d'avance sur vous d'ailleurs et donc et bien quand je leur lis je me dis waouh il y a un espèce de double j'appelle ça le double effet qui se coule ça fait un peu de la publicité mais c'est pas le but mais quand je le lis je dis déjà waouh et quand je lis le suivant ça fait un double waouh parce que j'ai réussi et ça c'était l'objectif à chaque tome qu'il soit chaque fois qu'il vous apporte une couche de plus et qu'il soit chaque fois encore meilleur et à chaque fois on se dit non il ne peut pas faire mieux bah si et c'était le but chaque fois je vais vous donner quelque chose de plus et encore et encore et à chaque fois je trouve que ça marche c'est mon avis mais en tout cas donc je pense que vraiment les lecteurs alors ma seule crainte quand même parce que oui c'est vrai donc on sait le nombre de tomes maintenant donc il y en a 21 ça fait beaucoup d'années de publications et ma crainte c'est que je perde quelques lecteurs en route ne serait-ce que sur le nombre d'années malheureusement et ça c'est un petit peu regrettable et là alors justement je lance une petite pique à mon éditeur comme ça il faut en publier beaucoup par année comme ça ça passera plus vite et puis comme ça je les garderai il ne leur arrivera pas des bricoles j'espère ça serait bien quoi donc qu'est-ce qu'il y a encore une autre petite question qui pourrait être intéressante ah bah c'est gentil Marianne tu es halluciné devant autant d'imagination oui mais ça c'est depuis que je suis tout petit je m'invente des mondes dans ma tête depuis que je suis tout petit je suis sans arrêt en train d'inventer tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je me fais des histoires dans ma tête tout le temps donc c'est pour ça que je dis que des fois je ne suis pas seul dans ma tête c'est vrai mais ça peut être une qualité après tout c'est vrai quoi ah bah c'est gentil de me dire qu'on prend une claque à chaque thème mais ça oui mais j'espère que c'est le cas j'espère vraiment vraiment parce que c'était l'objectif c'était l'objectif c'était vraiment de renverser les gens et à chaque fois de se dire il n'y arrivera pas et bien oui j'espère que j'y suis parvenu vraiment vraiment j'espère que là j'y suis parvenu parce que ouais c'était aussi l'objectif quoi mais c'est vrai mais c'est vrai qu'après écrire une saga de 21 tomes j'avoue que je ne leur ferai pas de faim c'est quand même énorme quoi ça serait un peu ouais voilà quoi c'était un sacré un sacré challenge mais j'espère qu'il a qu'il a réussi quoi vraiment et donc oui pour en revenir juste aux sources c'est vrai que moi j'ai eu un gros problème parce que dans l'icône tropière vous avez voyagé donc là vous serez bien sûr dans l'antiquité beaucoup sur Rome sur la Gaule il y a l'Egypte bien sûr on évolue en fonction des années donc il y aura beaucoup de passages en France mais bien sûr en Suisse parce que en tant que Suisse quand même il fallait que je place aussi l'action chez moi et malheureusement en Suisse pour trouver des sources c'est franchement pas évident je me suis beaucoup basé sur des recherches archéologiques qui ont été faites alors vous en trouvez mes foisons en France ne serait-ce que sur internet quand vous cherchez bien alors franchement pour la Suisse on dit bien que la Suisse c'est toujours l'argent et bien c'est le cas vous les trouvez mais c'est payant alors bon je n'allais quand même pas me ruiner sans arrêt donc il a fallu me fouiller fouiller et fouiller j'ai la chance de travailler en bibliothèque donc ce qui fait que j'ai quand même pu trouver des choses dans mon autre bibliothèque qui est quand même assez grosse parce qu'on a quand même plus de 2 millions 800 000 ouvrages quand même c'est une grosse bibliothèque mais souvent pour trouver des informations sur la ville où j'habite c'est frustrant parce que vous ne pouvez pas trouver parce que soit il faut payer ou soit il n'y a rien c'est quand même grandiose il faut quand même dire que je vis dans une ville qui est fortement moyenâgeuse qui possède les remparts comme on plaît à se dire je ne sais pas si c'est la vérité mais on dit qu'on a une ville qui a les remparts parmi ceux qui sont les mieux conservés d'Europe et bien quand on voit qu'en fait il n'y a qu'à peine je ne sais pas je crois 30 ou 40% de la ville seulement qui a été réellement investiguée par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant c'est quand même incroyable quand je voulais trouver comment étaient les rues au Moyen-Âge à Fribourg c'est la croix et la bannière franchement c'est juste de la folie et c'est franchement c'est très triste franchement je suis mais bon c'est ça justement l'intérêt je me suis dit avec toutes les recherches que j'ai fait avec tout ce que j'ai trouvé je pourrais presque monter une exposition pour leur montrer l'évolution de ma ville au fur et à mesure des siècles c'est à quoi je leur propose parce que il y a un vrai travail historique à faire en Suisse sur passablement de sujets et puis on dit toujours que c'est les moyens encore une fois l'argent décidément mais c'est comme ça ma foi et j'ai aussi pu débroussailler un peu aussi dans l'endroit où j'habite parce que moi je n'habite pas à Fribourg même j'habite juste à côté la petite ville à côté qui est collée à Fribourg Villers-sur-Glane on a toujours été un peu des ennemis entre Villers-sur-Glane et Fribourg et à l'époque Villers-sur-Glane c'était un village maintenant on est une ville alors on est très fiers d'être une ville et c'est vrai que vous allez découvrir l'endroit où j'habite c'est sympa vous allez voir vous allez aussi vous intéresser à l'histoire suisse très peu connue l'histoire suisse parce qu'elle est compliquée mais très intéressante quand même et là franchement alors est-ce que mon éditeur il est d'accord pour publier les 21 tomes j'espère j'espère ça serait dommage sinon ça serait dommage de ne pas connaître la fin franchement ça mérite quand même je pense de voir la fin et je vous jure que vous allez prendre une dernière claque sur ce dernier volume vous y attendez pas moi je quand je me dis quand je connais je suis en moi quand je pense à l'entier de cette histoire je trouve tellement dommage que les gens ne puissent pas connaître la fin franchement ça serait vraiment c'est vrai que vous allez vraiment prendre une claque et puis même plusieurs c'est très sympa donc et est-ce que il est fou oui ben oui les suisses vous voyez les suisses sont-ils fous non je crois pas c'est plutôt des gens austères on a souvent tendance à dire que nous les suisses on est des allemands ou alors plutôt on dit nous suisses romans c'est plutôt les suisses romans parce que les suisses allemands ils sont spéciaux mais nous les suisses romans en fait on est des francophones avec des esprits d'allemand on est assez carré et oui oui effectivement alors l'histoire de France niveau CM1 ouais d'accord c'est pas facile ouais alors j'imagine non mais franchement c'est incroyable les volumes qui font les volumes d'histoire qui font pour les enfants je sais bien qu'il faut pas toujours faire de la vulgarisation pour faire de la vulgarisation mais je trouve qu'intéresser les jeunes à l'histoire il y a une autre façon de l'enseigner quoi déjà arrêter avec cette chronologie bon sang on nous a c'est la première chose qu'on nous a dit quand on était à l'université c'était les dates si vous les savez pas c'est pas grave elles sont dans les livres d'histoire et les livres d'histoire vous les aurez toujours alors bon bien sûr allez pas nous placer la seconde guerre mondiale en 14-18 mais c'est pas important ce qui est important c'est de comprendre comment les faits se déroulent ce à quoi ils ont amené qu'est-ce qui a déclenché tel fait c'est de pouvoir justement problématiser l'histoire et donc moi je pense que pour la jeunesse il faut impérativement revoir tous ces livres d'histoire parce que ça ne va pas ça ne va pas du tout et je suis pas contre le fait justement qu'on fasse des séries historiques à la télé c'est très intéressant pour intéresser les enfants à l'histoire franchement moi c'est comme ça que ma fille aînée est devenue passionnée d'histoire parce qu'elle regardait à la télévision des reportages des reportages qui n'étaient pas trop compliqués et maintenant elle adore l'histoire c'est tant mieux et je suis vraiment content ça lui va et je suis fort enchanté j'en ai une qui est très intéressée par l'histoire l'autre moins justement parce qu'elle a été dégoûtée par ces livres trop compliqués et c'est vraiment dommage quoi et une question est-ce que tu utilises un fil rouge de lycanthrope pour vous faire voyager dans la vraie histoire un fil rouge de lycanthrope qu'est-ce que tu veux dire par là ? bonne question moi-même je t'en pose une Louis de Créville parce que je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire ah est-ce que tu voulais dire un fil rouge de lycanthrope oui effectivement c'est vrai que je me sers on va dire que dans la grande histoire avec un grand H on retrouve l'histoire plus obscure plus cachée du lycanthrope qui justement vous fait progresser dans l'histoire réelle c'est la manière que j'ai trouvé de pouvoir marier les deux choses parce que c'est vrai qu'au départ comme je l'ai dit j'ai fait cette erreur de vouloir suivre les faits chronologiques et de mettre les personnages avec ces faits chronologiques de participer pleinement à l'histoire et j'ai vu que ça ne marchait pas ça ne marchait pas parce qu'il y avait des événements je me creusais la tête pour dire comment je vais faire que mon personnage se retrouve par exemple au côté de Cléopâtre et ça ne jouait pas et donc finalement mais non pourquoi est-ce que je ne fais pas une petite histoire dans une grande histoire et voilà hop comme ça ça a été facile et comment as-tu trouvé la maison d'édition libre de lire alors en fait comme beaucoup comme beaucoup en fait je l'ai trouvé grâce à un forum qui est assez connu qui est le forum des jeunes écrivains je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs de libre de lire qui étaient là et qui sont toujours sur ce forum et puis il y a quelqu'un qui en avait parlé à cette époque là quand libre de lire commençait parce que j'ai la chance et c'est même un honneur d'avoir été un des tout premiers auteurs de libre de lire j'ai connu libre de lire quand il n'y avait que trois auteurs dont moi donc et je me souviens toujours de ce jour où Olivier m'a appelé en plus c'était le jour de l'anniversaire de ma fille on était au cinéma et il m'a appelé et je n'en revenais pas parce que j'ai envoyé l'Icanthropia à plus de 50 maisons d'édition et personne ne voulait publier un truc aussi fou mais libre de lire eux ils ont osé parce qu'ils y ont cru et c'est ça que j'adore franchement je ne leur saurais jamais autant reconnaissant que ce que je pourrais vous donner parce franchement vous êtes fou vous êtes fou comme moi en fait c'est ça que j'aime c'est cool une autre petite question quel est le thème premier réel de ta saga le côté historique ou celui du fantastique comme pour Irésie non le thème premier enfin il va se modifier à la base il est historique le côté fantastique est encore petit plus on avance plus on va dire que c'est le fantastique qui prend le dessus vraiment je pense que c'est clair et plus ça va devenir sombre j'aime bien les sagas sombres moi j'adore ça et ça devient même carrément ésotérique et j'adore ça c'est vrai que c'est peut-être mon côté black metal ça quelque part peut-être mais je ne suis pas un férus un férus du diable attention c'est pas du tout le cas et une autre question intéressante est-ce que mes personnages sont juste spectateurs de l'histoire non ils sont partie prenante de l'histoire au début ils sont très partie prenante à certains moments ils le sont moins parce que comme vous allez le découvrir vous l'avez déjà vu dans le tome 3 mais on va dire qu'à côté de la guerre se noue une autre guerre et donc à quelque part ils deviennent de moins en moins partie prenante de l'histoire ils deviennent de plus en plus spectateurs de temps en temps ils redeviennent partie prenante c'est un jeu ils s'en éloignent ils en reviennent et c'est je pense aussi la chose qui est intéressante justement après il y a il y a aussi certains faits historiques qui me parlaient moins c'est vrai que comme je disais j'ai quand même dû sélectionner j'étais quand même obligé c'est un petit peu un petit peu forcé mais justement dans ces fameuses petites histoires que j'aimerais raconter à côté je pourrais justement venir sur des faits historiques que je n'ai pas exposés dans l'Icontropia et sur des événements historiques qui sont aussi tout à fait très intéressants parce que Dieu sait qu'il y en a l'histoire c'est c'est ma branche aussi mais c'est passionnant l'histoire quand même c'est quand même chouette j'ai toujours dit le fait d'être historien c'est un peu d'être généraliste vous êtes un généraliste dans toutes les branches quand vous devez expliquer un événement historique vous devez comprendre cet événement historique donc si par exemple vous parlez de la réforme vous êtes obligé de comprendre la réforme donc vous devez avoir des connaissances théologiques et notamment je me souviens très bien dans nos cours spéciales réforme et bien on nous a fait de la théologie et donc vous êtes obligé d'avoir toutes ces connaissances donc un historien c'est un généraliste à mon avis alors c'est très passionnant franchement et est-ce que la musique m'inspire ? oui 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 tout à fait la musique m'inspire parce que étant plus jeune j'écrivais toujours en musique toujours et bon ben du métal forcément quoi et par la suite j'ai découvert le fait de ne pas écrire en musique parce que j'avais pas de moyens de mettre de la musique j'avais pas d'écouteur sous la main à ce moment-là à 4h du matin je voulais pas réveiller tout l'immeuble et encore moins ma petite famille donc et bien je pouvais pas écrire en musique donc j'ai dû me faire de ne pas écrire en musique et j'ai trouvé que finalement c'était assez sympa parce que ça me permettait de mieux me concentrer mais par la suite je me suis dit sur les scènes un peu plus un peu plus barges des scènes de combat notamment il me faut de la musique ça m'inspire et c'est pour ça que maintenant j'écris pour les scènes un peu plus imagées là j'utilise toujours la musique pour écrire c'est très important pour moi et c'est vrai que c'est quand même le métal quoi je vois qu'Yves est très motivé par le métal aussi on a les mêmes goûts c'est très bien tant mieux et une autre question tes couvertures ont toutes la même identité est-ce volontaire oui complètement c'est le but ce qu'elles a toutes alors après je ne sais pas si ça va être possible jusqu'au bout parce que plus on va aller vers une période contemporaine est-ce que l'identité ne devrait pas changer peut-être je ne sais pas c'est dommage mais je trouve que sur une saga c'est pas mal d'avoir la même chaque fois la même identité c'est très 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 important ça permet de la reconnaître tout de suite après c'est vrai que je m'étais posé la question si on ne pourrait peut-être pas changer le glaive qu'il y a sur le 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 âgeuse pour le moyen âge et la faire évoluer au fur et à mesure, ça pourrait être pas mal ça, juste ceci quoi, ça pourrait être pas mal, ah le dernier tome, juste un indice dernier tome, ça ne sera pas des faits historiques réels, c'est quelque chose de totalement imaginaire, je vous travestis l'histoire, ça sera quelque chose de fou, et quelle auteur oula, les auteurs musicaux que j'affectionne, alors bon, ça va peut-être pas beaucoup vous parler, parce qu'ils ne sont peut-être pas connus du grand public, mais j'aime bien découvrir plein de groupes de black metal qui sont assez sympas, c'est vrai que c'est des groupes plutôt norvégiens, suédois, il y a Dimo Borgir bien sûr, Agato Damon, donc eux ils ne sont pas du tout norvégiens et suédois, puisque si je ne me trompe pas, ils sont en anglais, j'ai découvert Mephorash, super groupe suédois, alors ça ils sont géniaux quoi, franchement ça c'est des groupes, alors franchement, bon faut aimer, moi c'est plus pour le côté musical quand même, après généralement les paroles, c'est difficile de les comprendre quand même, et le mot lycanthropia, est-ce que je veux faire du Harry Potter, non, je veux être meilleur qu'Harry Potter, quand même, non, Harry Potter c'est un bon sujet, bravo, franchement, chapeau quoi, alors, si je pourrais en vendre autant aussi, ça serait bien, mais je veux faire du lycanthropia, voilà, c'est une marque de fabrique, tout simplement, tout simplement, ah ben bonne nouvelle, on me dit que le I du logo pourrait évoluer, ah ben c'est très bien, alors après il ne faudra pas mettre une mitraillette pour les époques contemporaines, enfin quoi que, ah, une mitraillette, ça pourrait être pas mal, si je devais avoir une bande originale, à quel groupe est-ce que je penserais ? Therion, super groupe, je ne sais pas si tu connais Yves, mais franchement Therion, c'est un super groupe de métal symphonique, c'est vraiment, là je fais un aparté, mais c'est un groupe que j'adore, parce que à la base, ils faisaient du métal ultra dur, et puis, par la suite, c'est des gens, en fait, qui ont une formation classique, et puis ils ont dit, mais attendez, on va vous montrer que nous, on sait aussi jouer du classique, et là je fais un peu court aparté, et ils ont créé, commencé à créer des opéras métal, et c'est génial, avec des chœurs, mais c'est absolument superbe, franchement, et là, est-ce que je pourrais proposer de la musique pour aider le lecteur à entrer dans l'histoire ? Oui, mais voilà, c'est un peu le problème des droits, là, c'est difficile, on ne peut malheureusement pas, vous voyez, on pourrait faire une sorte de playlist à la fin pour leur dire, écoutez, telle ou telle musique, pourquoi pas, tu n'as pas toute une idée, oui, tout à fait, et oui, les groupes du Nord, comme dit Yves, sont les meilleurs, tout à fait, exactement, exactement, mais franchement, oui, le métal norvégien et suédois, et finlandais, ça vaut la peine, franchement, donc là, c'est pour ceux qui, mais c'est surtout pour le côté aussi musical, franchement, ça vaut la peine, moi j'ai toujours l'envie, et ça, ça serait mon rêve, mais c'est pas moi qui décide, mon rêve serait tellement que Lycanthropia devienne une série à la télévision, donc, franchement, et là, j'ai déjà l'idée de quel groupe à qui on pourrait demander de faire les musiques, ça serait génial, franchement, mais malheureusement, c'est peut-être pas la bonne période, quoi, et la musique classique, oui, mais j'aime beaucoup aussi la musique classique, il ne faut pas croire, j'étais aussi très grand fan de la musique classique, alors bon, après, j'aime beaucoup Beethoven, pour moi, Beethoven, j'ai toujours dit, s'il était à l'époque contemporaine, il aurait fait du métal, ça, c'était un grand compositeur, mais, non, non, mais franchement, je verrais beaucoup Lycanthropia à l'époque, ça coûte beaucoup de sous, et je ne sais pas si c'est possible, donc, voilà, voilà, et bien, voilà, je crois qu'on arrive tout bientôt au terme de ce live, à moins qu'il y ait encore des questions qui tombent, on va voir, je prends une goutte d'eau en attendant, et on va voir s'il n'y a pas une petite question encore, ça n'a pas l'air, bon, ben, écoutez, moi, je vais surtout vous souhaiter tout de bon, ah, et puis des croquis, oui, alors juste encore ça, oui, effectivement, donc des croquis, oui, alors ça, j'aimerais, oui, ça, c'est quelque chose que je voulais dire à Olivier, ça serait bien pour les prochains tomes, qu'on commence à mettre des arbres généalogiques, sinon ça va devenir compliqué, je pense, et malheureusement, on me dit effectivement que ce n'est pas la bonne période pour le, oui, je sais, malheureusement, pour le cinéma, je sais, effectivement, c'est, voilà, il faut être patient, et on l'est, donc, voilà, je voulais juste vous remercier de m'avoir suivi, et puis, je vous souhaite vraiment tout de bon, parce que la période actuelle est vraiment juste incroyable, qui l'eût cru, qui l'eût cru, quand c'est arrivé, ce Covid, franchement, je tombais des nus, je me suis dit, aucun auteur n'aurait imaginé une pareille chose, n'empêche-la, on est en plein film d'horreur, mais moi, je suis sûr qu'on va s'en sortir, de toute façon, vous savez, comme je le dis toujours, derrière les nuages, il y a toujours le soleil, de toute manière, donc, on va s'en sortir, il faut être patient, il faut être prudent, il faut faire les choses correctement, et on va s'en sortir, donc, courage, courage, même si je sais que les choses, les événements qui arrivent n'ont pas l'air très joyeux, mais, rassurez-vous, moi, je suis sûr que ça va aller mieux, alors, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, merci de m'avoir suivi, vraiment, et puis, merci pour toutes ces questions, et puis, moi, je vous donne surtout rendez-vous le 26, hein, le 26 janvier, parce que là, vous aurez un autre live, un autre auteur talentueux, Christophe Gendre, qui, en plus, qui a été un contemporain, parce qu'il est aussi né en 73, comme moi, et bien, pour moi, franchement, c'est une personne de cœur, c'est un photographe qui est doué, tout d'abord, il a écrit Les Oubliés, et franchement, je vous conseille de le lire, il nous parle de tous ces gens qui ont été mis au bon de la société, tout simplement parce qu'ils sont jugés comme n'étant pas dans les normes, Dieu sait qu'on a déjà eu ce genre de choses, hein, franchement, et, ben, pourtant, il ne faut quand même pas oublier qu'ils existent, ces gens, quand même, et puis, ils vivent, c'est des gens comme tout le monde, et ils ont aussi le droit d'être là, et ils ont énormément à nous apprendre, et là, vraiment, là, Christophe nous fait un très beau témoignage sur ces personnes qui sont peut-être, je le disais souvent, c'est peut-être finalement eux qui ont tout compris, finalement, les gens qui ne sont peut-être pas dans la normalité, c'est peut-être nous, allez savoir, on ne sait pas, et donc, lui, il a aussi connu ce genre d'événement, et donc, c'est un témoignage qui nous livre, et je vous encourage vraiment à lire son livre, et puis, surtout, à suivre son live, hein, alors, bonne soirée à tous, merci pour tout, et puis, à tout bientôt, et puis, surtout, continuez à lire, puis...